alors ce qu'on va faire ici c'est résoudre déjà ce problème là ok vous êtes toujours dans la boîte rechercher remplacer le dernier outil que vous aviez utilisé c'est l'outil texte il est toujours activé dans la palette des outils je vous rappelle que si vous voulez bouger dans la fenêtre les pages qui sont derrière sur l'écran vous voulez bouger les pages qui sont derrière il faut enfoncer la touche alt normalement pour faire le raccourci de la petite main là c'est la barre d'espacement mais vu qu'on est avec un outil texte on doit utiliser la touche alt exceptionnellement ça vous appelle la petite main et vous pouvez bouger derrière vous avez alt roulette pour zoomer en avant en arrière et vous pouvez bouger derrière avec la touche alt donc voilà donc on va régler le problème de tous ces deux points qui potentiellement tous tous ceux qui se trouvent dans le document pourraient à un certain moment commencer en début de ligne si je commence à modifier l'orthographe dans le document changer des mots évidemment il ya des choses qui vont bouger et il ya un risque qu'à un certain moment il y ait cette horreur qui apparaissent donc voilà comment faire dans la boîte rechercher remplacer vous allez indiquer que vous recherchez un espace vous allez taper juste avant les deux points là vous allez taper un espace un seul voilà parce qu'en fait c'est ça qui se passe vous avez un espace avant le signe de points systématiquement c'est un texte qui vient de firefox avec le navigateur firefox et on était en train de visualiser un article de wikipédia on a fait un copier du texte et là on va on l'a collé et voilà et c'est logique c'est pas un problème un espace avant les deux points c'est pas un problème vous voyez que les espaces dans le texte sont indiqués avec des petits points bleus bleu pourquoi parce qu'on est en train de travailler sur le calque le premier du document et ses vecteurs sont bleus par défaut chaque fois qu'on crée un nouveau calque les vecteurs sont dans une couleur différente qui peut se changer en double cliquant sur le calque cette couleur là mais en tout cas voilà c'est pour ça que c'est bleu mais ce sera pas tout le temps bleu si vous travaillez sur un calque ou dont les vecteurs sont rouges vous aurez les les caractères masqués les balises ce qui ne s'imprime pas finalement sur le papier ce sera indiqué là dans le logiciel en rouge à ce moment là et ça c'est en allant dans le menu texte afficher les caractères masqués menu type show hidden characters c'est comme ça que on a fait apparaître à un certain moment les caractères masqués c'est comme ça que les pros travaillent dans une design avec les caractères masqués qui sont affichés les balises sont affichées alors voilà nous avez donc recherché un espace et deux points vous allez remplacer par vous cliquez ici remplacer par remplacer par quoi par un espace qui ne peut pas être coupé on appelle ça un espace insécable donc pour savoir comment indiquer un espace insécable à cet endroit là dans le champ remplacer par on va aller sur le petit gizmo et vous avez sur le petit gizmo le menu espace et vous avez espace insécable il y en a un autre espace insécable chasse fixe ça veut dire que tous les espaces insécables qu'on va insérer dans le document auront la même largeur ils vont pas varier la largeur de l'espace va pas varier en fonction de la justification du texte le fait que indesign essaie de coller le texte de chaque côté de la colonne ça fait varier les espaces vous avez peut-être marqué entre les mots notamment mais donc voilà ça c'est juste l'explication pour la chasse fixe mais utilisez plutôt celui là c'est pas un problème espace insécable tout simple et vous voyez apparaître une balise ici c'est la balise de l'espace insécable donc si vous la connaissez par coeur vous auriez pu la taper directement mais vous avez le petit gizmo l'arrobase ici avec tous les les raccourcis les qui sont indiqués et après ça on tape deux points voilà ensuite on va faire une recherche dans le document donc ça pourrait marcher si je choisis ces articles dans ce cas ci mais imaginons vous avez un document avec plein d'articles des articles c'est des blocs de texte ou des séries de blocs de texte chaînés entre eux vous avez trois blocs de texte chaînés entre eux c'est un article vous avez un autre endroit du document séparé par une publicité qui est sur une page par exemple vous avez cinq autres blocs de texte chaînés c'est un deuxième article c'est ça la notion d'article dans une design mais si vous cherchez dans le document tous les articles présents mais je vous dis tout de suite dans le document il y en a qu'un seul actuellement mais tous les articles présents dans le document serait affecté par le rechercher remplacer qu'on va faire ici vous allez et cliquez sur tout remplacer et il m'a trouvé dans le texte ici 34 modifications enfin oui il a trouvé 34 endroits où il y avait le signe deux points et je clique sur ok je peux cliquer sur terminer et qu'est ce qui se passe à ce moment là et bien les tous les signes deux points sont espaces et deux points sont remplacés par un espace un c'est câble non coupable suivi de deux points donc on n'aura jamais les deux points en début de ligne parce que les deux points sont obligés d'être toujours attachés aux mots qui précèdent parce qu'on a un espace ici qui les lie alors c'est un détail mais la typographie est un bon document c'est une somme de petits détails comme ça qui ont l'air ridicule quand on les prend séparément mais quand on les ajoute finalement ça fait un document qui a un look meilleur que si c'était du word bon ben tant qu'on y est on va régler le problème des guillemets donc ils sont des guillemets français ici mais c'est pas c'est pas un drame je vais pas m'attarder sur la question des guillemets mais je remarque juste que j'ai des guillemets qui finissent en en fin de ligne voilà c'est qui finissent la ligne c'est pas bon donc je vais ici sélectionner un guillemet je vais faire un copier vous avez trouvé un guillemet quelque part il y en a plein normalement un guillemet typographique un guillemet français sinon vous regardez et vous allez finir par en trouver on va essayer de régler le problème aussi du guillemet